Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour le calendrier de l'Avent pour le 5 décembre. Donc on va voir quels sont les messages de l'univers, des anges et des archanges pour cette journée. Donc vous avez ouvert cette petite fenêtre de votre calendrier de l'Avent que je vous offre. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. En tous les cas, j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien chez vous. Je suis certaine que vous allez passer une merveilleuse journée. Allez, c'est parti ! Alors j'espère que vous êtes versé une boisson chaude, une boisson fraîche, ce que vous voulez. Moi, je me suis versé ma petite tisane du jour avec mon calendrier de l'Avent que ma petite étoile m'a offert, du yogi tea. Et là, c'est pour le bien-être de la gorge. Donc j'en ai besoin parce que je n'arrête pas de parler. Allez, c'est parti ! Je vais boire le gorger. Voilà, ça fait du bien. Alors, on va commencer par ouvrir tout d'abord le cadeau aussi du calendrier de l'Avent du 5 décembre qu'une petite étoile m'a confectionnée, réalisée et envoyée. Donc pour le 5, on va voir quel est le petit cadeau. Je vais baisser un peu mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir. On va voir quel est le petit cadeau que cette petite étoile m'a envoyée dans ce calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce que je vois ? Oh, c'est trop mignon ! C'est des petits Père Noël, regardez. Des petits Père Noël. Peut-être que vous allez voir un Père Noël aujourd'hui, ça sera le signe de la vidéo. Regardez comme c'est mignon. Des petits stickers, des petits autocollants. Ça fait travailler mon enfant intérieur, j'adore. J'adore. Avec le petit sapin, là. Regardez comme c'est mignon. Trop mimi. Et il y en a un qui était resté dedans. Ce sont des cadeaux. Donc, vous allez peut-être avoir des cadeaux aujourd'hui. Un cadeau de l'univers, des grâces. Bon, ben voilà. Je vais remettre ça dans la petite boîte. Merci en tous les cas. Ça me fait extrêmement plaisir d'ouvrir chaque petit cadeau chaque jour. Alors, on va regarder la pochette du jour. Alors, la pochette du 5 décembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette vidéo ? On va regarder ça. Allez. J'ai un bouche pâteux, je ne sais pas pourquoi. J'ai soif, j'ai besoin de m'hydrater. Alors, on va les prendre dans cet ordre-là. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on a la carte de Gaïa. Connexion à la Terre. Pensez à la planète. Revenez à la Terre. Enracinez-vous. Donc là, on a vraiment l'énergie de la Terre Gaïa qui est en train de transmuter. Et on vous demande de vous ancrer et de penser à la Terre Gaïa, de vraiment penser à la planète. Je ressens aussi l'énergie de Maman Marie. Donc, voilà, vous êtes protégés. On vous demande de faire attention à votre planète, à notre planète. Peut-être le moment de vous ancrer, d'aller voir la vidéo des couleurs rouges pour le premier chakra, pour l'enracinement. C'est un soin énergétique que je vous offre avec mon tableau énergétique et mon magnétisme. C'est deux en un. Donc, voilà, on va regarder quels sont les messages. Alors, avec l'archange Raphaël, on a amélioration de santé. Donc, vous allez avoir une amélioration de santé. Aujourd'hui, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. En tout cas, on vous dit que votre mal-être, votre maladie ou ce que vous avez dans votre santé, il va y avoir une amélioration. D'accord ? Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Donc, on va regarder. Il y a peut-être une situation qui te rend malade. Peut-être psychiquement, mentalement, on me dit. D'accord ? Donc là, il va y avoir l'archange Raphaël qui va t'aider dans cette situation. Ensuite, on a l'ange Bétanie qui est là et qui a un message à te faire passer à travers moi. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accorde-toi, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel, marin ou un soin des pieds. Donc là, prenez soin de vous, faites-vous un massage, faites-vous masser, faites un bain de pied, mettez des huiles essentielles, des choses qui sentent bon. Coucounez-vous en fait. Vous avez besoin de prendre soin de vous, on vous demande de prendre soin de vous pour votre santé, pour votre bien-être. Ensuite, j'ai un message de ton archange, de ton archange, décidément. Alors, peut-être que c'est un archange, ton ange gardien, mais c'est ton ange gardien, pardon. Alors, tes prières nous rapprochent. Tes prières nous rapprochent, c'est ton ange gardien qui te parle, donc tu pries ton ange gardien. Tu peux le prier pour que les choses s'améliorent autour de toi. Si tu ne demandes pas, il ne peut pas intervenir dans ta vie, donc sache-le, n'hésite pas à le prier. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. On entend vos prières, vous pouvez en faire de plus en plus souvent. On vous demande vraiment de continuer. En tous les cas, les anges les transmettent et s'en occupent. Ensuite, on a... Je vais baisser un peu mon téléphone, vous ne voyez pas bien. Voilà, comme ça, vous verrez ma boule de cristal aussi. Mon petit Père Noël. Et ma petite maison de Noël, mon petit village de Noël que j'ai réalisé. Alors, l'archange Michael te dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ce que tu ressens, c'est la réalité. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition, à ta petite voix intérieure. La prière, c'est Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon égo de côté afin que votre sagesse puisse s'écouter en moi, s'écouler en moi. Pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Je vous fais... Voilà, si vous voulez faire une capture écran de la prière, je laisse un petit instant. Voilà. Ensuite, on a l'ange de l'abondance. Les anges de l'abondance te disent rompez vos voeux de pauvreté. Rompez vos voeux de pauvreté. Peut-être que dans une vie antérieure, tu as fait des voeux de pauvreté et que là, on te demande de les rompre. D'accord ? Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tous voeux de pauvreté ou d'agnénation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces voeux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Voilà. Donc, tu peux faire un soin énergétique sur les vies antérieures. Tu peux demander oralement, mentalement, à ce que ces liens soient coupés, à ce que ces voeux soient arrêtés, annulés dans toutes tes vies antérieures. D'accord ? Ou parallèles. Ensuite, on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel te dit « Faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. » Donc, certainement que tu as un art, un savoir-faire, tu es artiste. On te demande de vraiment partager ce que tu sais faire, de montrer tes œuvres, d'exposer, de partager ce que tu fais, de faire profiter aux gens de ta créativité. Alors. Ensuite, avec les anges de la nature, on a guérison des vies antérieures. C'est incroyable parce que je vous parlais des vies antérieures et justement, la carte était sortie des vœux de pauvreté. Donc là, ça fait partie de tes vies antérieures. Alors, sache que toutes les cartes, quand je les mets dans les pochons, je ne les vois pas, je ne les choisis pas. Donc, c'est juste incroyable la synchronicité de toutes ces cartes qui viennent des oracles différents, comme elles sont reliées et comment elles parlent. C'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, moi, je t'invite à faire des méditations, des soins énergétiques sur tes vies antérieures. D'accord ? Alors, on a la musotis. Le musotis, c'est une très belle fleur, bleue ou d'autres couleurs. La situation actuelle est le fruit d'une vie antérieure. Guérissez le passé et vous guérissez le présent. Vous guérirez le présent. Donc, pour pouvoir guérir le présent, tu dois déjà guérir le passé. Tu dois déjà tourner la page. Tu dois aussi prendre conscience de tes vies antérieures. Savoir que dans les vies antérieures, tu as fait des vœux, par exemple, de pauvreté. Tu as des blessures. Et ça, tu dois les guérir avant de pouvoir avancer. De pouvoir avancer. D'accord ? Alors, on a ici l'animal totem. On a l'oie. Hein ? On a l'oie. Donc, elle te dit l'oie. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Donc, peut-être que tu t'obstines à avancer, à lutter contre ta fatigue, à travailler parce que tu n'as pas le choix. Mais là, elle te dit, elle t'invite vraiment à te reposer. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut que tu te reposes. Voilà. Alors, là, la petite phrase positive du jour, c'est la pensée positive du jour, c'est notre dialogue intérieur et soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Donc, c'est à toi de choisir le programme. C'est à toi de savoir ce que tu souhaites, si tu veux que ce soit vraiment un amplificateur de reproches de négatifs ou soit un booster de projet. C'est à toi, vraiment. Là, c'est toi-même, avec toi-même et c'est toi qui dois te booster pour aller vers le positif. D'accord ? Alors, le Saint du jour, c'est Saint Stanislas. Saint Stanislas, qui est là, à nos côtés, pour cette vidéo. Et ce Saint Stanislas, Stanislas, je vais vous dire, quel est ce saint ? Alors, dans le petit livre, c'est inscrit, je vais vous dire. Comme je découvre en même temps que vous, eh bien, je ne sais pas. On va regarder. Donc, la fête, c'est le 7 mai. Le 7 mai et c'est le Saint Stanislas, j'ai du mal à le prononcer, invoqué contre l'enflure des jambes. Donc, peut-être que vous avez des problèmes de jambes, l'enflure des jambes, c'est Saint Stanislas qu'il faut prier. D'accord ? Voilà. Alors, on va regarder. Je vais prendre le gorgé, on va faire la prière ensemble. Oh Dieu, qui par un effet de votre miséricorde envers nous, avait accordé à l'âge le plus tendre la grâce d'une sainteté accomplie, faites-nous, faites, nous vous en supplions, que Saint Stanislas soit toujours le refuge et le salut de ceux qui l'invoquent et que, comme lui, nous nous rendions toujours dignes des promesses de Jésus-Christ. Ainsi soit-il, Saint Stanislas, resplendissant de miracles sans nombre, en puissant avocat des personnes affligées et malades, de battements de cœurs, de ruptures, de maudieux et d'enflure, priez pour nous. Alors, je vais essayer de vous le laisser et que vous puissiez faire une capture écran. Je vous envoie l'énergie de Saint Stanislas pour la journée du 5 décembre et je vous remontre son image. Voilà. Bon, écoutez, magnifique message pour ce 5 décembre. J'espère que ça t'a fait du bien. Je n'arrive plus à parler. C'est la nouvelle lune. Que ça t'a fait du bien, que ça t'a apaisé, que ça t'a reboosté. J'ai envie de te faire partager parce que j'ai acheté ça pour la chaîne. C'est des papillotes surprises de l'amour. Il y a 30 messages. Tu peux trouver ça. Je les ai trouvés en grande surface et j'ai trouvé ça mignon avec des petites cerises. Donc, on va regarder ensemble quel est le message que l'on veut te faire passer aujourd'hui. Et alors, à l'intérieur, il y a un dé pour prendre vraiment l'énergie du jour. Je vais le lancer. Ça m'amuse. On va jouer un peu. Notre enfant intérieur a besoin de s'amuser. Allez, c'est parti. Et c'est nuit reposante. Donc, tu vas passer une nuit reposante. On te demande de te reposer encore une fois. Pendant la nuit, il essaie de bien dormir. En tous les cas, tu vas passer une nuit reposante. D'accord ? J'adore. C'est tout léger. C'est un petit dé comme ça. Et on va prendre un petit message d'amour. Alors, un petit message d'amour que je suis allée chercher au fond de la petite boîte. Si j'arrive à en attraper un. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que dit la petite papillote du jour. Surprise. Alors, c'est par contre à ouvrir. Ce n'est pas évident. C'est un petit scotch. Je vais y arriver. Je vais mettre ça là. Voilà. On va découvrir ensemble le message. C'est un message qui a été écrit par Polo Coelho. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Alors là, personne ne peut fuir son cœur. Il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Donc, on t'amène, on te demande à écouter ton cœur. et de ne pas fuir ce qu'il dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui fuit ses sentiments, qui fuit son cœur, qui ne veut pas écouter son cœur. Et là, on te recommande de l'écouter. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu as dans le cœur qui ne s'écoutait pas, qui n'écoutait pas ses sentiments. Et là, certainement, qui va être amené à les écouter. Voilà. C'était le petit plus du jour. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner à ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vais laisser le dés sorti. Je n'arrive pas à le remettre. Donc, voilà. Encore, merci d'être fidèle, de regarder toutes mes vidéos. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. N'oublie pas une chose, c'est que je t'aime. Je t'envoie de l'amour pour la journée. Plein, 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 plein d'amour, plein de bisous, plein de tendresse, plein d'énergie positive. Et je t'aime. Plein de gros bisous. À demain. Sous-titrage PSG